Test 2, 1, 2, 1, 2 Ah ça faisait longtemps qu'on n'ait pas fait un petit stream sur Xbox One Bon bah je suis en train de faire du FIFA, ça m'amuse Je me suis dit pourquoi pas streamer du FIFA, parce qu'à part du tabletini j'ai pas fait beaucoup de jeux de sport en stream, je crois que c'est le seul Bon je suis en semi pro, je suis de merde, ils sont blessés ou en rupture de contrat Monsieur le TALEC Il est pas de mauvais le TALEC en remplacement de BAKAYOKO Qui m'a mis un but juste avant Si SIGAMERO il a pas de forme ça va pas aller Ah plus j'en ai plus Merde On va en acheter écoute On va en acheter Hop 38 Bon ça devrait aller Ça devrait aller Qui d'autre ? Bah Perrin aussi Parce que Perrin Perrin qui est pas mauvais Genji Tu m'as dit qu'il était pourri mais il l'est pas Franchement Franchement qu'il est vraiment une mauvaise langue Après Après Saint Etienne Expirez Hop Vite 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 Ah bien Expire aussi Ouais Samy tu peux le bien c'est enculé Ça va aller Putain Putain j'en ai toujours de la forme mais là j'en ai plus Non mais les mecs ont un bon sang Putain je trouve Mais vous m'emmerdez là bon bah c'est pas grave au pire on change ouais au pire le jeune le jeune dit comment ouais bon bah c'est guère et comme un congé fait un bac pour semi pro ah ouais non va le bonheur par contre et j'ai encore fait un bac non mais pire est-ce que je tente pas pro parce que le match d'avant en semi pro d'un côté aussi c'était c'était une équipe bien qui était bien mauvaise mais quand même je leur ai mis 5 5-0 est-ce qu'il y a pas une équipe un poil moins bonne bah c'est la moins bonne on va tester on va tester en pro non mais est-ce que je peux commencer s'il vous plaît merci ouais on est ouais c'est équilibré non par contre non j'ai même pas le temps de voir l'équipe bonjour à vous tous merci d'avoir choisi de suivre ce match avec nous avec pierre bien sûr bonjour à tous qui comme nous espérait voir enfin un moment j'ai trouvé drôle en fait c'est ça qu'il faut il n'y a pas les comptateurs c'est ultra vide puis au final ils sont tellement mauvais que qu'il n'y a pas de temps on va s'intéresser à la composition de l'équipe locale autant bien les terminer ces joueurs se positionner en 3 5 c'est bien pour ça il joue bien c'est que c'était pas facile à réaliser mais il a manqué d'un peu de réussite non mais pierre bien est-ce dit vraiment bon le jeu de bas c'est le bon présentateur de il n'y a pas de temps mais sur son boulot c'est un il n'y a personne pour l'arrêter et l'intervention du gardien une belle parade et pourtant il avait tout à perdre sur cette action il a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty c'est peut-être un bon présentateur mais c'est pas un bon acteur c'est un secret pour personne le joueur que vous voyez en ce moment sur ces images n'est pas au milieu de sa forme le mec il m'a dit qu'il est à la limite de l'heure et on ne comprend pas trop l'entraîneur qui a pris le risque d'un mot d'aujourd'hui tu vas le bonin tu vas le bonin gamero gamero qui est incroyable franchement si vous commencez fifa va maintenant valme d'améro c'est vraiment pas dans une option disponible il est très très bruit rapide franchement je suis je suis pas déçu en aise je crois qu'il est un poil moins bon en tir mais vraiment un peu l'on a joué héros il a toujours le ballon mais quand j'ai une axe qui n'est pas rapide du tout qu'il n'a pas accélération il n'a pas assez coupé et bien défendu après c'est à vous de voir à ce que vous l'avez eu la guerre et les bons tirs attention ça peut être dangereux oui il va centrer le centre qui sera pour le gardien il n'a pas encore une fois les difficultés pour le poisson ne sont pas trop peut-être en défense qu'on attaque un an d'igno ternandaise allez le centre maintenant il a cherché quelqu'un en premier poteau et le centre négocié dans le gardien c'est des centres mais il ya plus chaque fois il ya personne c'est mieux qu'à ce qu'on joue ce que j'ai fait là qu'il n'y a pas qu'à yoko gamme et aux pâques à yoko ça je n'ai qu'il nous fait la paix en défendant c'est ça c'est en plus pardon pour qu'il n'y a qu'il faut que ça va pas aller agosto fernandez ouais la bonne passe d'agüero c'est dangereux le gardien qui nous sort un arrêt de 30 classes c'est moi j'ai fait de la place au mec le mec juste au dessus bas sans les débuts je peux prouver qu'ils sont agressifs mais le ballon qui arrive au point de pénalty le gardien qui se frise sur cette soirée sont agressifs mais sans plus qu'on n'arrête pas ce qu'on souhaite pas adam a dit qu'habit gignac qu'il n'y a pas d'agir à la bonne inspiration sur cette passe l'action gignac la vitesse problème mais par contre des faits mais de plus calme on ne voit pas tout ça allez personne il peut prendre l'espace il n'a pas ce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse je ne vois pas du tout ça gignac c'est bien donné dans l'espace dommage attention à ce corner sur ce corner pas très loin du cadre j'ai l'impression bon j'espère qu'on va pas avoir là dans d'ignes aux cuillères j'ai fait une passe de fernandino j'ai fait ses tirs c'est pour cette photo alors que va dire l'arbitre à tous les sept ont des droits tout dessus j'ai tout fait cette photo qui doit être contre je suis pas où on voit ce qu'il a apporté au français sur votre langage et je fous de manière volée en vallée calme et parce que plutôt c'est un peu pas mal de risques de lui en font oui il y avait là c'est qu'on va garder oui c'est le jeu et aujourd'hui la question ne s'est pas fini je sais que si font les poutons et après tout pour lui c'est un peu dans un match et bien qu'on ne peut pas marquer un but pourquoi pas une contre-attaque avec ce moment jaguero le contenu qui s'arrête là avec cette perte de balle avec ces chiffres on s'explique mieux l'absence de but dans ce match on voit que peu d'occasion et aucune équipe nous voyons pas dans la zone dangereuse le centre pour gamero j'ai fait fort kevin gamero non putain les modèles paillettes qui vivent les modèles paillettes ferlandès continue sa progression qu'on a guerres ou putain il faut faire attention madame a dit qu'à me si tu laisses pas si j'en tiens oui baka yoko j'ai fait ça à la passant pour j'ai fait attention à la passe n'arrivera pas à destination ah moi il ya faut être là c'est évident ah bah il ya faut qu'évidemment ah ils pourront plus d'accord d'accord si vous voulez augusto fernandez s'assurer ce ballon de fernandinho ah là là dommage ce ballon en profondeur c'est bien centré parce qu'il y a du monde dommage j'espère qu'il y a corner il y a corner le corner le ballon en pleine surface il a joué comme un peu comme il était bien prêt au marquage alors que le quatrième arbitre indique il y aura trois minutes de temps additionnel ouais bah c'est ça en fait en difficulté pro ouais c'est peut-être agressif ouais ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire la défense elle est mieux construite qu'à la taque je sais pas si c'est une équipe qui veut ça la difficulté Sébastien Coates il a levé son ballon il a cherché une solution là voilà l'arbitre qui vient de s'y fait la mi-temps dans ce match les bûs manquent cruellement 1-0-0 bon 0-0 c'est mieux que ce qu'on a un but on est parti pour 45 minutes entre ces deux équipes après les 45 premières très équilibrées j'ai toujours qu'il joue en 5 défense aussi j'ai pas de conneries Kevin Gamero le ballon qui continue après ce tacle il va le prendre Bernardinho on a trop appuyé le gardien va se saisir du ballon je crois qu'il y avait il y avait hors jeu Gamero Gignac il est lumineux ah non Aguilar Sergio Agero j'espère qu'avec les ceux que je récupérais en trois jours je voudrais m'acheter un boulot parce que j'ai mis le centre peut-être et ce centre qui est capté par le gardien c'est compliqué quoi maintenant Valbuena la bonne passe et la troisième putain ah là 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 putain si j'ai été mes conneries Augusto Fernandez Sergio Aguero Sergio Aguero l'un des tous meilleurs attaquants à l'heure actuelle du foot argentin et qui sait qu'il y en a des bons attaquants en Argentin oh putain et le ballon dans les bras du gardien ouais là on voit des stats qui expliquent assez bien ce qui se passe cette équipe secret finalement peu d'occasion mais beaucoup moins qu'espérer en tout quoi Adama Diakabi Gignac Adama Diakabi et attention là il s'échappe en solitaire oh putain oh putain bel arrêt Pierre le gardien qui a eu le dernier mot dans ce duel attention à ce cornet ça va rien donner c'est peut-être qu'il passe assez loin du cadre il était bien marqué il pouvait pas faire grand chose de plus parisien hein comme par hasard on a atteint l'heure de jeu c'est un peu compliqué là ah d'accord ah il enchaîne les bonnes passes très bonne anticipation sur ce ballon je pense qu'avec Perrin il est pas tombé un peu plus tard il est pas tombé là je pense qu'il a fixé sur lui mais la bande d'ignons je sens que Perrin peut-être une situation intéressante là la bande d'ignons Sergio Aguero, ballon capté par le gardien, Timmyo Macayoko, entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du sang neuf, oui on va voir si c'est un changement pour entraîner en repositionnement tactique, il y a encore une bonne passe, ils font tourner, ils prennent leur temps, Augusto Fernandez, il va s'entrer là, on est loin devant oh putain bien joué qu'est ce qu'il a fait, il s'est contré par le défenseur dommage mais c'est le thé qui fait ça ou c'est je crois que c'est le même qui m'a coup de cul le fameux coup de cul, le corner en direction du point de pénalty, ce ballon qui ne donne rien ouais on essaye en espérant que monsieur de la pèse va nous aider à marquer Fernandez lui qui ne s'y trompe pas ce serait bien de marquer maintenant Augusto Fernandez cherchez l'ouverture bien sûr c'est bien quelqu'un pour l'aîné allez le centre maintenant non le gardien qui repousse, il y a tout le danger au final c'est le gardien qui ne s'est pas de ce ballon tranquillement mais on reste quand même sur son premier arrêt un qui était vraiment magnifique ouais on ne pouvait pas lui demander de capter le ballon du premier coup mais c'est une intervention parfaite pour assurer sa défense ça, Gamero ouais mais non le pésil non non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère faut partir là ils vont pouvoir jouer la touche Mathieu Dubuichy Samson Gamero allez oh la bonne inspiration sur cette passe oh oui on t'en rentre oh le premier bout de la rencontre le voici oh oui on l'aura attendu on l'aura attendu mais on l'aura eu sur la fin ouais ça a été long à venir et c'est peut-être le signe d'une fin de match complètement folle va savoir on va voir on va voir je crois qu'il est de Marseille et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage voilà que j'ai envie de dire le chiffre parle de même allez ça pousse, ça pousse c'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes c'est un pot je vais vraiment offensivement il n'y a plus de temps à perdre c'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe c'est égalisé oh la la le ballon qui est perdu il n'y a plus donc le cook est très fatigué oui oui tiens c'est le temps qu'il reste à jouer le ballon vendu à l'adversaire il est bien décroché pour venir chercher ce ballon un petit peu plus bas ouais très beau geste défensive il a imité la catastrophe pourquoi le mec il a fait un centre en avant comme ça avec une personne allez il a un petit peu d'espace sur l'aile c'est quand même bizarre allez il peut faire un truc intéressant là il y a du soutien allez Mendy et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement l'entraîneur qui a décidé de faire un changement c'est Fernandinho qui a remplacé oh bon là il m'en a merde putain c'est bien défendu qu'est-ce que je fais comme putain allez peut-être une bonne touche là Maxime Lopez Gignac Kevin Gamero ah dommage le ballon qui est perdu dommage le dégagement qui file en touche Maxime Lopez il faut dire que la défense c'est comme mieux foutu là mauvaise relance ah il va le Buena attentif de loin l'arrêt qui évite le pire allez il reste encore un peu de la place pour égaliser allez dernière action du match il est bien parti ce corner le gardien qui s'impose sur ses têtes oh dommage il protège bien son ballon là on a passé coupé bien défendu attention il a du champ devant lui j'y viens que l'arbitre à siffler ce qui va sortir un carton bon le carton jaune il va falloir qu'il se tienne à carreaux maintenant un confrant plutôt lointain quand même mais ça va pas l'air de lui faire peur un le 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 peut-être leur succès à l'extérieur j'ai tellement qu'il nous semble qu'il se saisit bien de ce ballon on va rester là dans ce match c'est terminé le coup de sifflet final de l'arbitre c'est quoi le mieux foutu que ce ne y'a personne je connais pas les coups francs voilà comme d'hab environ 600 crédits comme d'hab que tu perds que tu gagnes il est quasiment l'argent argent one bon on va baisser un peu de difficulté pour faire des magnifiques buts serait bien euh euh 80 celui pro alors par contre ah mendy est blessé ou rupte de contrat voilà putain je crois des trucs formes j'en avais beaucoup plus que ça quoi ça va être compliqué hein parce que voilà là vraiment c'est ouais y'a pas photo hein y'a pas photo même si on les change allez on va tenter écoute on va tenter sans par contre ouais lui il a pas allez on va retenter comme ça écoute hein de toute façon semi pro il y a quasiment pas de difficulté hein bah y'a quand même pas des jours mauvais en face hein bah bon c'est un micro ça va bonjour à tous bienvenue à le new red stadium d'arsenal salut Pierre hervé content d'être avec toi c'est la composition de l'équipe à domicile et voici le schéma tactique retenu par l'entraîneur les joueurs qui vont en 3 5 2 ils vont chercher à et la frappe tu retrouves la barre la barre qui tremble encore quelle frappe oh putain dommage 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 gignac qu'est ce que je fais peut-être une seule victime quelqu'un dans le public on ne sait pas non mais là où la claire là je comprends pas il faut que je tente des trucs mais tiens voici deux joueurs qu'on va suivre très attentivement dans ce match Pierre à la limite on pourrait même parler de match dans le match entre ces deux individualités ça devrait être très intéressant à suivre ah c'est une perte de balle Mathieu Dubuichy Dubuichy Thévin Gamero non mais non il prend un dégagement sans se poser de questions surtout que Gignac n'est pas passé en dessous au lieu de dessus Gignac ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle Wissam Beneder il n'est pas bien dosé cette passe et c'est sans problème pour le gardien ce sera sans problème pour le gardien il a bien anticipé là très bon contrôle il va pouvoir enchaîner allez Valbuena attention parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile en retrait dans l'axe est dangereux non non cette action qui s'arrête Pierre Comendez ça ça peut être dangereux il porte le ballon non 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 la frappe qui passe largement au dessus c'est le championnat des tirs pas cadré ou quoi ? Mathieu Debussy oui allez il a de la place dans le couloir allez quelqu'un pour reprendre ce ballon peut-être oh on a failli assister à l'ouverture du score le but lui tordait les bras mais bon il faudrait être un petit peu plus à droit quand même oh mais ton ami des mou il est plus dur que ça putain je vous dis qu'il est extraordinaire puis là je vous et là je fais deux matchs il fait que de la merde putain de paille effet benel 10 x 20 quoi Jaco Mendes Issam Bagnéder ah non le ballon est perdu oui il y avait un espace il l'a vu Gignac ouais ouais le but ! une ouverture du score dans ce match à la joie du buteur regarde moi ça putain il est causé Gignac putain il est tombé avec un on observe quand même un petit relâchement coupable de la part de la défense ce qui nous empêche pas d'apprécier cette chevauchée solitaire costaud ce mec et ça fait donc un cercle au tableau du man interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire mr il fallait sortir sur ce ballon excellente anticipation de gardiens mathieu Desbuji non putain j'ai pas du je n''aux 시간 j'aurais pas du c'est c'est vraiment la force du jeu ça y'a pas le ballon ils le perdent Kevin Gamero, allez attention il se rapproche du B adverse Ouais il est en bonne position là pour centrer Pierre Gignac Non non ça va s'arrêter là, c'est pas en jeu Je vais en voir ça parce que je suis pas si sûr Allez franchement Il y a un jeu, il y a un jeu quoi Nelson Martins Wissam Ben Yeder Tiago Mendes En position idéale pour centrer Wissam Ben Yeder Le centre mais contré par le défenseur Oh non non, on ne revient pas, on ne revient pas Oh la la Ben Yeder Je peux me défendre, c'est solide Ballon Qui est rendu au camp adverse C'est parti dans la surface C'est dégagé Par Fasnel qui paie Mais Adam Adiakabi Adam Adiakabi Il y a dégagé à ce ballon Juste un poil Côté qu'il était en jeu, je ne sais pas Mais on va pouvoir jouer la touche Pitouche On va construire en passant sur les côtés Il progresse vers le but Il a un petit peu d'espace, il peut s'entrer C'est dégagé en corner Corner Putain J'étais pas sûr Le corner en direction du point de pénalty Finalement, ça ne donne rien Balbun 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 Sanson Gamero et j'y a qu'on doit pierre géniaque ah non il ne réagira pas un peu cette action sont bien voulaient pas s'incliner une seconde fois face à lui et bien tirer ce corner un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné c'est vrai macayoko malbéna kevin gamero et qui vient bien joué le gardien le paille oui ça me bêne d'aider c'est un bon espace et c'est cadeau ok non merde jacomendes il s'infiltre attention même fils de paille et bien négocié et par le gardien mathieu des bûchis des bûchis à les mi-temps c'est la mi-temps légers avantage au moment dans gagner les vestiaires à zéro et attention peut pas quitter en mi-temps après le passage au vestiaire c'est reparti pour 45 minutes 45 minutes avec du spectacle ce serait cool non ça va être une planète équipe mb toujours crâcheux pire musée gamero morgan samson à son son alors putain bonne lecture je ne comprends pas c'est une cour et fait son son travail bon c'est bien donné en profondeur gelson qui sort le grand jeu vraiment sur cette action cherche le point de pédalty c'est peut-être qu'il manque le cadre je mens moi il l'a joué comme un peu comme il l'a pu il était bien pris au marquage pour le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étanche l'on peut dire qu'il a été bon quand même joli plongeaux pour rassurer tout le monde qu'est-ce que c'est son boulot quoi c'est son boulot sans plus attention à ce corner après une belle séquence de domination oh putain mon genre oh putain il a dribblé magnifique il a dribblé rien du tout c'est 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 et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien c'est pas le plongeur de l'année mais c'est bien il a préféré ne pas prendre de risques il est bien tiré bien tiré il est encore à la parade pour une défense avoir un gardien pareil c'est vraiment très précieux oula oula alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt ah oui bah là le enjeu là par contre il est bon tout à l'heure c'était moyen quoi je suis trop fort je suis trop fort Eder Militao les 30 derniers mètres un centre qui est contré Samson allez Véronique ouais lui ne s'est pas ça ce ballon qui file jusqu'à ce que je suis coupé son équipe on se rend pas de l'autre ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée lignac en tout du quotidien et gardien sur cette bonne intervention roi kine elle est peut-être une bonne occasion interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire vite qu'a fait un joli et une autre et gagnent quelques mètres et je sais pas pourquoi il m'a balle et j'en ai perdu en son jeu si je me prends un but c'est complètement mérité johnson martin merde oh oui encore une bonne passe qui est rendu au camp adverse j'ai niac passion sur ce ballon oh il n'y a rien il a fait faute bien sûr qu'au franc mais je déploie rien du tout à l'entraîneur il ose en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface et le gardien qui s'empare du ballon c'est de vite relancer son équipe lignac même si on fait une chute qui m'attend va loin à changement de procession entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique signalé hors jeu il aurait dû attendre pour faire son appel il joue son va tout il veut absolument voir son équipe égalisée alors il fait ce qu'il faut un quart d'heure si je peux commune sans sens tu sais bien compté mais c'est difficile pour moi l'actuel des bûches et adam a dit qu'habit bien bien dans l'axe à la s'employer pour se saisir du ballon oui ça me bêne d'aider il a levé son ballon la frappe et il joue sur le gardien une belle situation de contre à l'erreur au corner il est bien parti ce corner cherche la faille dans la défense inverse ou le ballon une fois de plus en corner on s'est pas que du coup je n'ai pris une le corner en direction des points de pénalty et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement walcott ça passe très très loin du cadre alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre d'un seul martin sur la profondeur joli les contrées cette frappe le score qui ne bouge pas alors que j'approche que la moindre accélération pourrait être fatale je sais que c'est dur je sais que c'est dur ils peuvent mettre l'adversaire cao 1 sur ce corner il faut s'appliquer cherche le point de pénalty c'est bien défendu à l'intervention du défenseur qui a écarté le danger je n'ai qu'à cherché une solution non non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur ouais toujours aussi précis vers le haut mais ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque c'est dégagé par personnel qui paie mais non 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 et maintenant valbuena gamero et maintenant valbuena l'arbitre a accordé trois minutes il est temps additionnel mais oui mais c'est pas des attailles alors que c'est pas bon là gelson était bien placé pour intercepter cette passe un changement dans cette équipe bien celui qui rentre c'est marcus rashford un joueur qui est encore très jeune avec sa précocité on connaît ses qualités depuis maintenant assez longtemps c'est fini et ce match qui se termine pour eux sur ce très très bon bon ben je crois s'arrêter là c'était le colou juste voir bon ben à 500 à 500 600 aller à la prochaine